La pompe à chaleur, je pense, au travers du gaz, est vraiment l'avenir de la chaudière. C'est ce qu'on fait avec notre technologie. Aujourd'hui, nos premières générations de chaudières produisent uniquement de la chaleur, mais les générations à venir produiront également du froid. Je pense que le vecteur gaz sera, est déjà un vecteur important et restera un vecteur important. Il faut considérer que chaque énergie est différente. Il y a des tas de choses qui ne peuvent pas être faites avec le gaz, faire fonctionner un four à micro-ondes. Le gaz est aujourd'hui une énergie dense qui va devenir de plus en plus verte et vouloir s'en passer serait très compliqué et ne serait pas opportun tout simplement. Alors on essaye de faire des choses différentes. Il y a une vraie logique d'action. Dans cette logique d'action, à un autre niveau, on essaye de faire des choses d'ampleur. Et on pense vraiment que l'entreprise doit être un vecteur de la transformation. Aujourd'hui, le consommateur est contraint économiquement. Il peut agir à son niveau. Je crois que c'est la démarche de Pierre Rabhi. L'État est lui aussi contraint parce qu'effectivement, l'économie est souvent compliquée. Et l'entreprise, il suffit de lui donner la capacité de réaliser aussi son activité qui est de créer une certaine rentabilité. Et si on la tourne dans cette démarche de rentabilité vers des solutions écologiques, on obtient une nouvelle écolonomie. Je me chauffe au gaz. Je me chauffe au gaz.